Malgré quelques modifications observées à l'entame de cette troisième étape, le Cameroun court toujours derrière sa toute première victoire dans cette 19e édition du Tour Cycliste International qui se court depuis le 3 juin dernier dans le Septentrion. Initialement prévu à Pouma, c'est finalement au carrefour Edea, dans le département de la Sanaga Maritime, région du littoral, que prend l'envol de l'acte 3 de la Petite Rennes en territoire camerounais avec au départ 42 cyclistes sur la ligne. Dès les premiers kilomètres, un groupe de dix coureurs prenne l'échappé qui va à son terme avec une arrivée au sprint. Notons que dans ce groupe de têtes figurent en bonne place deux Camerounais respectivement sociétaires de l'écurie SNH, Rodrigue Kouerenounaoué et Yaouou Gadjich de l'équipe nationale camerounaise qui démontrent l'intention qu'affiche le Cameroun dans cette aventure qui se referme dimanche 11 juin prochain avec l'étape Bafia Yaoundé. Au terme de cette troisième étape, le classement qu'on aime d'énormes bouleversements, le maillot jaune change d'épaule et devient la propriété française à travers le coureur Marinov Martin, le premier Camerounais au classement général et le sociétaire de la SNH Vélo-Club, Rodrigue Kouerenounaoué, qui occupe le sixième rang au classement général avec 12 secondes de retard sur le maillot jaune. À suivre ce mercredi, l'étape la plus longue de ce circuit avec 160 kilomètres entre Kribi et Douala.